... C'est un défilé permanent à la Maison du Bouton. Entre les clients et ses collègues de la Place d'Aligre, dans le 12e arrondissement de Paris, Pierre Bermant est un homme très occupé. Avec son épouse Marie, ils ont fait de leur mercerie aux 6000 références un véritable lieu de convivialité. Exactement, monsieur. Je suis en train de faire la concurrence à monsieur Dujardin. C'est très bien. N'est-ce pas ? Merci, monsieur. En plus de 30 ans d'activité, la nature des services a changé, mais rubans, fermetures à glissières et autres objets de passementerie ont toujours la cote. Des boutons qui coûtent 500 euros, ça existe. Mais en général, c'est pour personnaliser leurs vêtements. Ils ne veulent pas avoir l'air de porter un manteau ou un veston de confection. Si on leur met des boutons un peu fantaisie, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, on peut dire, tiens, ça sort de chez un bon faiseur ou c'est une maison de couture et ainsi de suite. Les femmes aiment un peu tricher là-dessus, c'est normal. C'est tout à fait logique. Dans leur monde de boutons bijoux, faits en acre ou tout simplement en plastique, les Bermans ont entraîné la couturière Mounia, une façon de transmettre le flambeau dans une profession gratifiante, mais en déclin. C'est un métier très, très, très agréable. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de couleurs, il y a plein de... Vous n'êtes jamais fatigué de cette boutique. Ce n'est pas comme la perfection, où vous restez des mois à regarder la même robe et le même manteau qui ne bouge pas et qu'après, il faut faire des sols. Chez nous, tout bouge. C'est plein de couleurs, c'est agréable. La bienveillance des époux Bermans devrait encore profiter, selon la formule de Pierre, à ceux qui attachent l'importance à la frivolité. C'est plein de couleurs, c'est plein de couleurs,